J'ai voulu voir d'abord la manifestation de cette dieu-là sur les adeptes étant homme et femme, tu vois. Ah, tu as choisi par exemple un cheval homme et un cheval femme. Un cheval homme et un cheval femme. Et quel a été le résultat de ton observation ? Je vais te donner un exemple. Par exemple, je suis rentrée un jour dans un temple, j'ai demandé à faire une visite. Tu sais, c'est toujours de l'argent qu'il faut payer. Oui, ça coûte, ça coûte cher. Tu vois, il faut payer de l'argent. J'ai voulu faire connaissance avec le Dieu au goût ferraille. Mais tu sais qu'en faisant ces recherches-là, il faut aller avec quelqu'un d'autre parce que je ne pourrais pas parler avec ce dieu-là, tu vois, qui va se manifester et l'observer en même temps. Il faut que l'autre fasse le travail, converser. Moi, je reste dans le coin à observer, tu vois, pour prendre ce qu'il me faut. Donc, tu étais avec quelqu'un. Là, ça a été une chose extraordinaire. J'ai été impressionnée. C'était pour la première fois. Je vais voir la manifestation d'un dieu de force. Qui est Ogu Ferraille pour les auditeurs ? Parce qu'auditeurs ne connaissent pas, il est Ogu Ferraille. Ogu Ferraille, tu sais qu'il fait partie des escortes de Saint-Jacques-Majer qui est le chef du Nago, là. Tu parles de la guerre, de la fureur, de la tonnerre. C'est toute une légion, là. Ils sont plusieurs, là. Et en parlant de ferraille, non, pas de pétrole, de ferraille, pardon, oui. Alors, je suis rentrée là, dans le péristère, là, dans la chambre. On est assis gentiment. Là, on a donné la bouteille de rhum. Ah bon, ce n'était pas devant le poteau ? Non, c'était dans la chambre. Là, on fait la consultation. Tu vois, le type qui était assis, là, sur une petite chaise. Tu vois, c'est un homme, tu vois, sur une petite chaise. Il a jeté l'eau, enfin, les cérémonies rituelles, pour faire leurs invocations, là. Bon, moi, mon travail va commencer. Il faut que le Dieu s'amène, tu vois, pour que je prenne ce qu'il me faut. Ce que j'ai pu observer, c'est que... Qu'est-ce que tu cherchais ? Tu cherchais... Comment il manifeste pour voir son physique, comment son physique, il va réagir, ce qu'il va voir comme phénomène dans son physique, là, tu vois. Il reste assis sur la chaise. J'ai observé, il tient son asson en main, il jette l'alcool, il passe le feu, et il commence sa prière, tu vois. Ce sont des prières qu'ils ne disent pas le plus souvent. Ils disent ça dans leur intérieur, tu vois. Plus que, je ne sais pas, la tension monte, j'ai l'impression que son cerveau fait un travail aussi. Et le corps va réagir. Et comment réagit son corps ? Son corps, je n'ai vu pas en la main, il tient l'asson dans la main, alors dans une façon très naturelle. Et brusquement, il tient l'asson fermement. Il est cripsé, tu vois. Il devient nerveux, tu vois. Il commence à sonner. Et quand il sonne, tu regardes ses pieds, tu vois. Le travail va se faire dans les pieds. C'est toujours sans soulier. Il reste toujours sans soulier. J'ai pu voir... J'ai pu voir, en posant ses deux pieds par terre, brusquement, il a cripsé les orteils. Et il commence à avoir des tremblements dans ses jambes. Dans ses jambes, tu vois. Et la tension augmente, il sonne la son, tu vois. Il sonne la son. Qu'il tient beaucoup plus fermement. Il tient plus fermement et il ferme les deux jambes. Il ferme les cuisses, alors. Il rapproche les cuisses et il les ferme, oui, d'accord. Moi, tu sais, mon imagination a vogué un peu, tu vois, là-dessus. En d'autres termes, cette scène t'inspire. Et puis, il y a des rautismes, tu vois, de sexualité en lui, en fermant les deux jambes, comme ça. Et au bout, il presse son la son, il sonne et brusquement, le dieu arrive. Le dieu arrive, il reste toujours assis. Ce qui veut dire qu'il a maîtrisé le choc de la manifestation de ce dieu. Et il crie. Il crie. Il pousse un cri, oui, d'accord. Il pousse un cri et brusquement, il lâche les jambes et les orteils reviennent à l'état normal. Et la son reste toujours cripsé jusqu'à ce qu'il ait fini de faire toutes ces crises de tremblements. Alors, cela, pour les auditeurs, pour toi, cela ressemble à quoi ? Ce à quoi tu as assisté, ça ressemble à quoi chez cet homme ? Une sorte de pression très forte et de sensation. Ah, donc, pour le dire autrement, tu as l'impression qu'il a joui. J'ai l'impression. Tu as l'impression manifeste que le cheval, en étant possédé par le loi, a joui. J'ai l'impression. Qui a eu donc comme un rapport, une communion sexuelle et mystique entre les deux. Entre les deux. Bien, et les rapports avec la femme ? Comment cela se manifeste ? Les rapports entre le loi et la femme, comme cheval. Pour la femme, elle fait les mêmes choses aussi, tu vois. Les mêmes gestes rituels, oui, d'accord. Les mêmes gestes, elle serre aussi les cuisses, mais pour elle, elle ne reste pas assise. Je ne sais pas si ça est sa condition physique, tu vois là. Elle est plus faible que l'autre. Elle est plus faible. Elle saute sur la chaise. Elle ne reste pas assise. Et elle relâche aussi les cuisses. Il y a un moment comme un moment d'orgasme. Je crois ça. Eh bien, voilà donc une expérience. Mais est-ce que cette expérience t'a servi en quelque sorte de point de départ pour la construction d'une toile, pour la construction d'une... par la construction, enfin, pour la création d'une peinture ? C'est exact. Après ces observations, j'ai fini par voir que les routistes dominent le temple. Non pas la manifestation par les dieux, mais par leur propre vie aussi. Les relations qu'ils ont entre les dieux et... entre eux aussi. Il est entre les dieux et les adeptes. Et les adeptes.